Je suis la soeur Anne Diomandé, missionnaire numéro 2 à Boisflé, précisément dans la Maraoué. J'aimerais dire merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui le Seigneur encore était avec nous. Il nous a parlé, il nous a conduit. Après les otations, nous avons eu le droit à la délivrance où Dieu a demandé à ce que nous revenions à nos lieux élevés. Nous avons crié à Dieu pour revenir à nos lieux élevés. Parce que si nous avons perdu nos lieux élevés, c'est parce que nous avons péché contre Dieu. Nous nous sommes répandis, nous sommes revenus à Dieu et nous sommes repartis à nos lieux élevés. Et après cela, il y a eu la prière de délivrance et il y a eu beaucoup d'esprits chassés. Le Seigneur s'est encore glorifié. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Je suis la soeur Moïra Coriz à Abemé. Mon frère disciple, c'est le frère Constant. Je suis très contente d'être parmi vous. Effectivement, le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, de nous replacer dans nos lieux élevés, était très important pour moi. Parce que depuis pas mal d'années, je me rends bien compte qu'il y a plein de choses qui sont perdues en termes de marche avec Dieu. Mais il y a des difficultés à revenir à un niveau et je n'avais pas du tout de solution à ce niveau-là. Et au niveau du gagnement des âmes, c'était toujours compliqué. Même si je gagne une âme pendant l'année, quand j'arrive au 31 décembre, je repars toujours de zéro. Ça ne marchait pas. Donc je suis rassurée que le Seigneur m'ait visité à ce niveau-là. Et je repars confiante pour pouvoir recommencer à le servir. Parce qu'effectivement, avec les multiples échecs comme ça que tu reprends à chaque fois, l'engouement et l'envie de continuer, ou même le courage de recommencer, n'étaient plus vraiment intacts. Donc je rends toute la gloire au Seigneur pour cette visitation. Je suis le frère Diarassouba Bléno. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est encore fort comme les autres jours. Il faut dire que le Seigneur conduit vraiment notre leader. Et on sent vraiment que le Seigneur agit à travers toutes les prières qui sont faites. Nous assistons à beaucoup de délivrance. Nous assistons vraiment à beaucoup de choses. Et l'exhortation, c'était sur le péché et puis la répentance. Parce qu'il faut dire que déjà, des jours avant, j'avais déjà décidé aujourd'hui sincèrement de me répentir. Parce que depuis, bon, j'étais un peu dans les vapes, on va dire. Voilà, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, je me suis ressaisi. Et je me suis répenti. Et la prière, en tout cas, m'a fait du bien. Voilà. Je voulais dire merci à Dieu, le Maître a permis qu'il soit ici à Chicoa. Je voulais dire grandement merci aussi pour les bénissances qu'il a déversé chacun de nous. Ce soir, il était béni. Pendant qu'il est passé, il prêchait et il parlait et il proclamait les bénissances. Il était béni et il était délivré de tout ce qui m'étenait qu'à Chicoa. Il a parlé des serpents, c'est tout ce qui était dans le vent des serpents qui sortent dans le vent des serpents. Et tous ces différents serpents, on a jugé tous les différents serpents en ce jour. Cours, grands, détecte, tous ces serpents, on a jugé cela par les prières. Et ça m'a marqué et il voyait aussi qu'il sortait dans un serpent et ça m'a fait, c'est un délivrant pour moi. Puis il a dit comme ça que si tu ne fais pas la paix avec Dieu, si tu es la guérison, Dieu ne peut pas t'accorder cela. Il faut la répartir et revenir à Dieu sincèrement. Et puis quand tu vas crier à Dieu, il peut te répondre. Parce que si tu ne t'es pas répandu, si tu cries à Dieu, il va fermer ses oreilles, il ne va même pas te répondre. Parce que tu n'as même pas fait la paix avec Dieu. Il faut faire la répartir et revenir à Dieu sincèrement. Et si tu cries à lui, il va t'accepter. Il va prendre soin de toi, il va te guérir. Si tu as besoin de guérison, il va te guérir. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Tout le monde a venu à Jésus et tout le monde a obéi. Ils sont venus à Jésus sérieusement et ils sont délivrés. Amen.